Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Coach Ultime. Aujourd'hui on a notre septième épisode de la course au 99, la série dans laquelle on présente chacun de nos joueurs qui sont rendus à 99 un par un. On fait un game avec eux autres en clash et on essaie de réussir un objectif. Si l'objectif est réussi, on ouvre les packs et on conserve ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon on doit échanger ce qu'il y a à l'intérieur pour faire des collecteurs qui vont servir à monter nos Master 7. Donc aujourd'hui on va faire un joueur qu'on a eu au moment Team of the Season qu'on a packé et qui était déjà 99, je me rappelle bien. Et c'est Mitch Marner qui est présentement sur notre quatrième ligne. Donc un joueur qu'on a seulement descendu depuis qu'on l'a eu. Étant donné que notre équipe est quand même assez stackée, puis je préfère Caulfield que Marner. Au fait que je trouve qu'il est meilleur, puis il y a encore le McKinney le meilleur. Ça fait que notre Marner est sur la quatrième ligne. Le gars a joué 79 matchs, 22 buts, 27 passes. Donc pas une production vraiment exceptionnelle. Ça doit être dû au fait qu'il est sur la quatrième ligne. Pas beaucoup de temps de jeu. Puis c'est pas mal ça. En termes de stats, pas qu'il est mauvais. Il est 99 sur tout, quasiment sauf mise au jeu. Fait qu'on peut jouer à l'aile. Fait qu'on s'en fout un peu. Sinon c'est à petit ça la bagarre, mais on se bat pas avec. Puis il est 6 pieds. C'est peut-être ça la différence avec les autres. Si Ovechkin est un petit peu plus grand, il est à 6 pieds, 6 pieds 3. Puis on a McKinnon qui lui est 6 pieds. Ah il est 6 pieds aussi. Mais tu vois on dirait McKinnon puis Marner, je vois vraiment une différence. Fait que c'est peut-être pas juste la grandeur qui joue un impact dans ce cas-là. Donc pour Marner, l'objectif qu'on va essayer de compléter aujourd'hui nous a été donné par Sceptique. Parce que dans le fond, on en a eu deux commentaires. Le premier était de réussir un but avec notre gardien. Ce qui est quand même assez difficile. J'aurais tenté l'objectif. Le problème c'est que si on fait un but avec notre gardien, ça l'implique notre gardien. Ça ne l'implique pas le joueur en tant que tel. Donc c'est pour ça que je le laisse de côté. Mais quand on va être rendu à avoir des gardiens 99, au pire on l'essayera. Celle-là où on fera un autre objectif, on l'essayera. Mais pour Marner, on a pris le commentaire à Sceptique qui lui est de faire 5 hip-checks. C'est le seul autre commentaire qui a été fait. Donc il y a eu un seul like. C'est probablement le sien. Mais il faut essayer de faire 5 hip-checks avec Mitch Marner. Je ne vous garantis vraiment pas de le faire. Je suis prêt à perdre mes deux packs. En tout cas, les perdre pour des collecteurs. parce que Marner n'est pas en défense. Ça va être dur de toujours le ramener devant le jeu pour être capable après ça de le prendre sur la bande et bien le réussir le hip-check. On va l'essayer. On va essayer bien en le mettant sur le powerplay qui est déjà sur le powerplay. Il est sur le powerplay à 4. Il n'est pas sur le powerplay à 4. On va le mettre sur le powerplay à 4. On va essayer de le mettre le plus possible. Je ne peux pas le bouger sur l'alignement principal. Ça, c'est une règle que je m'étais fixée. Mais on peut le bouger sur les powerplay, etc. On va mettre Marner ici. Vraiment, juste essayer de le faire jouer le plus possible. La priorité numérique à 3. On peut le mettre sur la deuxième unité. Juste ici. Prolongation à 3. On pourrait le mettre sur la prolongation deuxième paire au cas où qu'on se rend dans la prolongation avec notre équipe. Je pense que c'est le barrage. On est correct avec ça. On va y aller. En clash. Période de 2 minutes. En Superstar. On va se trouver un bel adversaire. On va essayer d'aller compléter ce petit challenge de hip-check qui met en vedette notre Mitch Marner, 99. Je ne vous ai pas montré les deux packs. Ce qu'on a ouvré, je vais les montrer tout de suite après. Ok, moi je vais contre l'équipe 90. Superstar. 2 minutes. C'est parti. Donc, c'est un pack qui est lit. Puis un pack, je ne me rappelle plus trop quoi. Mais c'est au total 10 joueurs 80+. C'est les seuls packs qui me restaient. Parce que depuis le sabbaton, je n'ai plus de packs. Ça fait que là, j'attends les packs rivaux. Là, j'ai utilisé un pack, c'était avec un collector Hot Champs. Puis un, c'était le pack que j'ai eu en Hot Champs. Ça fait qu'on va tenter avec ça. On est parti contre Philly LOL. C'est parti. On met notre première ligne. Pas notre première ligne. Notre quatrième ligne. Dirait qu'en partant, on va... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis la quatrième ligne. Ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va en mettre quand même. Ok. Quel début de jeu? Quel début de game? On peut être déjà en 0. Même pas le temps de faire mon changement de ligne. Ok. On va remettre Marner. Patrick King 99 qui vient briser la glace en partant. Ok. Là, il est où? Ok. Le Marner est à gauche. Ok. On peut le placer. Il s'est pogné dans Edmond. Ok. Bon. Donc là, rendu là, ça veut dire qu'il faut... Hum... Techniquement, c'était un hip check, là. Hip check. Ben, on l'a poussé. On lui a enlevé la rondelle. Ben, on est parti score devant un but. Hum... On le compte-tu ou on le compte-tu pas? Hum... On verra bien. On verra bien comment ça va. Si on est... Si, mettons, c'est le seul qu'on a regardé à avoir en vraie période, au pire, on le fera compter. Ok. Celui-là, il compte. Celui-là, il compte. Il a revolé. Fait que ça, c'est le 1. Fait que mettons que l'autre serait pas legit. Celui-là, il était clairement bon. Ok. Ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable si je gère bien mon temps. Si j'gère bien mes changements de ligne. Asti, je suis pas capable de prendre le bon joueur. Parce que là, si j'essaie de pousser vers le haut, ça m'aurait pas sélectionné le bon joueur. Ok. Mais que David, il s'en va? Oh! Ok. Ok. Raymond Morneur. On va lancer un autre. Qui est mon nu et là. C'est-tu deux, ça? Où il a fait, il faudrait qu'il y ait la rondelle. Parce que, techniquement, on a réussi le hip-check avec Morgan. Là, on pourrait le faire asseoir un petit peu. Laissez respirer, puis le faire sortir à... Ah! Coudon! Anderson! Il est juste tiré, faire vol, est rentré. Sur Marche, je suis flic, 85. Aïe, aïe, aïe. Ah, je peux le temps de ramener la quatrième ligne de défense. C'est pas... Fait qu'il y a un trait d'attaque, excusez-moi. Ok. Fait qu'on va compter le premier, là. Parce qu'on a compté un but avec, là. Fait qu'on est à deux. On est à deux parce que là, là... Ce qui va être le plus dur, ça va être de faire sortir nos joueurs. Ben, nos joueurs. Le joueur en tant que tel. Pour... Qu'il vienne sur le jeu. Parce que là, il risque de se fatiguer quand même. Mais il se fatigue quand même assez rapidement. Je peux pas les laisser sur le jeu tout le long. On a Mathieu's. On a échappé. Ah, j'ai plus de l'égard de tirer. J'aurais peut-être du flip. Pour le dart, tu flip à la place, ça aurait été mieux. Par la rondelle. On va ramener la quatrième ligne d'attaque. On n'aura pas le temps. Ah, Marnie était là. Je pensais qu'il était déjà... Il était encore au banc, mais il était déjà sur le jeu. Ok. Fait qu'on va dire deux en première. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On perd. On va mettre la quatrième attaque. Ok. C'est bon. Marnie est à gauche. On va leur laisser gagner la mise en jeu. Idées stratégiques. On prend Marnie. Celui-là, je pense pas qu'il compte. On l'a juste comme stoppé. Il n'y a pas vraiment eu de contact. Ok. Oh, belle passe. Marnie qui s'avance. Asti, honnêtement, c'est vraiment frustrant. Quand j'utilise un attaquant pour aller en défense, puis qu'il y a l'autre défenseur qui bloque, là, c'est frustrant. Et là, ils vont scorer parce que je joue comme n'importe quoi. Parce que j'essaie juste de prendre Marnie et l'envoyer. Ok. On va dégager ça. On pogne Marnie. On va juste essayer de le positionner pour le hip-check. Oh, il compte. Il compte, celui-là. C'est un bon hip-check. Il a revolé. Fait qu'on est à 3. Moitié de la game. Ça va bien. On a Marnie de l'autre côté. Et oui, Mitch Marner. Donc, deuxième du match en plus. On fait un défi à parallèle jusqu'à ce qu'on aurait avec Marner. Ah, wait on. Marry me, Marner. Il y a quelqu'un qui veut marier Marner en foule. Ok, Marnie est parti prendre de l'eau. On va le laisser un 30 secondes, même pas. Je pense que j'ai déjà sélectionné... de remettre la quatrième ligne. Et on tire sur le poteau avec Matthews. Ok, Subban. Marnie qui s'avance. Matthews à la pointe à Edmond. À Subban. Qui manque le net, Matthews. Avec David. Ok. Ok, on ramène la quatrième ligne. Ils ont respiré. Ils sont dans le vert. Liberdo. Dégage ça. Est-ce qu'ils m'ont ramené ma quatrième ligne? Non, ils ne sont pas allés changer encore. On va faire un arrêt de jeu. Ok, ça va être beau ça. Excellent. On ramène la quatrième ligne. On est rendu à 3 hit-tricks réussis. Old Mark. Conte Anderson. 87-32.2. Je ne suis pas fameux, fameux. Mais ce n'est pas mauvais non plus. De temps par temps, on va perdre la mise en jeu. Question de stratégie. On prend Marner. On va les laisser sortir. Ok. J'ai failli m'en... Ah, je l'ai complètement manqué. Il est au moins. Ok. Ce sera fini la deuxième. C'est 2 à 2. 3 check de réussis. Il nous manque 2 hit-tricks. C'est 2 à 2. Il faut remettre la quatrième ligne en partant. Il est sûr. On a Marner. On a Marner. À gauche. On va être capable. On va être capable. J'ai confiance. Ok. On a Marner. Il faut juste pas trop foncer. Ah, c'est idemain de la marde. Ok, oui. Le soleil est bon. On l'a eu. On est à 4. Marner qui reprend. Et là, c'est Marner qui se fait écraser un peu. On a essayé le hit-tricks dans la bande, mais c'est pas efficace. Si il avait volé, on l'aurait compté, mais là... Ça, c'est Marner. Oh. Il a bien ralenti. On en a fait un. Ça le fait le faire trébucher, mais... Rien de plus. Et on score avec Lemieux. Ok, on ramène quatrième ligne. Ouais. Ok, on va essayer ça. On ramène Marner tout de suite. On va essayer vraiment de faire le cinquième tout de suite. 14 minutes, on a le temps. On a le temps. On amasse le temps. Marner, il est là. Sur Mullen. Ah oui. Ah, il ne manquait pas grand-chose pour qu'il a... Il ne manquait vraiment pas grand-chose. You. Ça, c'est ce qui arrive quand j'essaie de trouver You Marner. Je souhaite sur 50 joueurs pour ne pas pognier Marner. Puis, je les laisse call. C'est correct parce qu'il n'y a pas le temps pour mon changement de ligne. Ok, on va prendre un timeout. Ok, on va prendre un timeout. Est-ce qu'il est trop tard pour prendre un timeout? Je peux prendre le timeout. Ok. Ça ne va pas laisser changer ma quatrième ligne. Ok. Parce qu'il y a probablement qu'il était déjà en train de se positionner pour la mise en jeu. Fait qu'à la place, on va juste prendre ça là. Je vais se faire un arrêt de jeu si je peux bien. Je ne voulais pas nécessairement scorer, mais ok. Parce que je voulais peut-être aller en prolongation pour réussir le hit-trick final. Mais on a 7 minutes, on a encore le temps. Mais David qui score un long but sur... Ben, son premier. On a Marner à gauche en vidéo. Je peux-tu sélectionner Marner? Oui, on l'a. Je l'ai sélectionné trop tard. Je n'ai pas eu le temps de me positionner. Donnez-moi Marner, donnez-moi Marner, donnez-moi Marner. Incroyable. Je ne suis pas capable de prendre Marner. C'est imp... Je l'avais, tu sais, cela. Et je n'ai pas eu une pénalité avec Marner. Ok. Je vais tout simplement retirer le gardien. On va sortir Marner du banc. On va essayer une prolongation, puis. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas gagné nos pénalités. En faisant quoi, là? En bougeant avec mon gardien? J'ai pas vu c'est quoi qui s'est passé là, mais on va au moins sortir Marner. Laisse-moi. Bon. Estime que le net. Tu sais, c'est le net. Ben oui, Anderson qui appogne. Ok. On peut-tu mettre ça dans le net? Lâche-moi, Anderson. Bon. Ok. Taux de chapeau pour Shifley. Bravo, Shifley. Son Marner a une pause. Bon. On est en train de complètement tout détruire. On a qui? Ok, Marner est au centre. Marner est au centre. Il est revenu. On le laisse là. On essaie de le check. Ah, il était pas beau. Il était vraiment pas beau. Il l'a juste comme écrasé un peu, mais il est pas tombé par terre. Ok. On a Marner. Pour le cinquième Mip-Check. Il s'amène de quel bord? Il reste à gauche. Non. Ok, l'intent. On ramène ça dans le fond. Venez vous-en. Il est où? Ils nous ont changé nos foutues lignes. Il y a une de marrons. Ok, il reste une minute. Il y a deux minutes qui fait l'arrêt. On a Marner. On va être check, mais pas vraiment être check. Bon, on va 40 secondes pour monter, sinon ça s'en va en prolongation. On a Marner. Si on est capable de le sélectionner. Bon, on a le Marner. Mais il était trop rentré. Il faut être capable de sélectionner Marner dès le début. Sinon, ça ne marche pas. Et les scores à 29 secondes de la fin. J'aime ça que je veux contre l'ordi. Simon Gagné qui vient nous foutre ça dans la nette à 30 secondes de la fin. Bon, là, ça va être l'abus. Ça va être juste à être d'aller égaliser ça. On va être capable. On va être capable en 29 secondes. Mick Dive. Ok, Mathieu se fait arrêter là-dessus. Je pensais que c'était bon. Il n'en reste pas gros, McKinnon. Mathieu se fait arrêter là-dessus aussi. 5 secondes. All-Marc qui vient à 2.3. Je pensais que c'était fini. On a 2.3 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire 2.3 secondes ? On a un jeu qu'on peut faire. C'est pousser. Et essayer de la pitcher à droite. C'est tout. Et il gagne la mise en jeu. C'est un gros flop. C'est un très gros flop. On n'a absolument rien réussi. On a perdu le match. Puis on n'a pas eu no-up check. On a ce qu'on a eu 2 buts avec Marner. On en a fait 4. Puis on a eu contact avec Marner et attaquant. Beaucoup plus que 5 fois. Je m'attendais juste à 5 beaux hip-checks. Que le joueur tombe à terre. Fait. Moi je me dis qu'on peut en garder un. Puis l'autre on l'échange en collector. Parce que honnêtement. Si j'avais été moins sévère sur mes hip-checks. Il aurait été réussi. Je pense qu'il aurait été réussi. Donc. Les packs joueurs. Ici X-Factor. On ne pose pas de questions. C'est pour quelque chose qui s'en vient en fin de semaine. Ce ne sera pas bien long. Et on n'a pas qu'il est que pack joueur. On va. On garde le pack joueur. Puis on vend ce que dans le pack-il. Donc. On part. Le pack-il est de ça. C'est ce qu'on va venir vendre en collector. On commence avec un X-Aniblet. Un Nick Schmitt. Un Mazda Gardien. Chandail des Blues. Chandail de l'Avalanche. Duclair. Un Markstone 85. Un Rand Talen 85. Les Prédateurs. Et un Mazda Gardien. Ça tombe très bien qu'on ait ouvert ce pack-là. Puis qu'on ait pogné les 2.85 ici. Tout ce qu'on va faire. On va tout simplement mettre ces 2.85 là. Dans la collection. À 85. Pour avoir nos. Je pense que ça donne 3 collecteurs. Ça va être parfait. Même. Ça ici. Ce qu'on garde là-dedans. On ne le garde pas besoin. On ne le donne pas en collector. On croise les doigts pour le mot. On a frôlé le mot. On vient. Oh my God. On commence avec un Rupee Hintz 96. Wow. 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 Oh que j'ai bien fait de sélectionner l'autre pack. Pour ne pas quixol ça. Rupee Hintz 96. Wow. Wow. Excellent. Wow. Wow. Non mais sérieusement. Ce joueur-là ne fera pas mon équipe. Mais il est échangeable. Donc on va le vendre. On va se faire au-dessus de 100 000 avec ça. Ça va m'aider à terminer mon projet pour la prochaine vidéo. Je suis bien content. Et la balance. On va utiliser ça pour le prochain épisode du Bleu Blanc Rouge. Qui va être publié demain. Vous ne voulez pas manquer ça. On va avoir une grosse addition à notre équipe. Ça va être incroyable. Incroyable. Donc. Rupee Hintz 96. Excellent. Premier à quart du pack. Qu'est-ce qui peut bien se cacher d'autre là-dedans. Un Rasmus Asplund. Ben oui. Un Kovar. On a un Baron Freese. Eric Johnson. Ryan Carpenter. Pius Suter. On a un 82. Oshie. Leslie. Simmons. Matt Mash. Macherin. Lynch. On n'a pas d'autres mots. Si on est tous dans la botte des 70. Ça ne me dérange pas. Le 96 du début. Il nous a vraiment... Il a fait que le pack était incroyable. Et le reste va vraiment être complètement pourri. Mais ce n'est pas grave. Rupee Hintz. 96 équipe de la semaine. Le premier quart du pack. Gros, gros, gros pull. Vraiment pas déçu. Donc, merci Asseptique pour les hip-check. J'espère que tu ne seras pas trop fâché qu'on ait finalement gardé... Qu'on s'est dit qu'on a réussi à moitié de ton objectif. Moi, je ne suis pas déçu pas en tout. Je pense que c'est un très bon compromis. Puis ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très bon. Si on allait regarder l'équipe maintenant pour y trouver peut-être un trou. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on devrait enlever un de nos joueurs qu'on aime. Il faudra enlever soit le mieux, soit Suzuki, soit Coffield. Aucune chance que j'enlève ces gars-là. Puis je pense qu'il est quand même moins bon que Connor. Qui lui est... Ah oui, juste avec le patin. Puis les starts avec 39, il n'y a aucune chance que Rupee Hintz soit meilleur que ça. Puis en plus, c'est échangeable. Fait que c'est sûr qu'on va le vendre pour venir continuer à monter notre équipe au-time des Canadiens. Juste avant d'oublier, il faut que je vous montre que j'échange bel et bien mes deux joueurs qu'on a packés pour les collecteurs pour vous montrer que... Pour vous prouver que je le fais bien et que je ne fais pas juste garder les joueurs finalement. On a fait un... On a pris une décision ensemble. Donc je garde ma parole et on va échanger pour les collecteurs nos Stone et Rantanen qui sont ici. Écoute-donc, peux-tu les sélectionner? Oui, oui, c'est parti. Dans la collection. On complète ça. Et voilà. Collection terminée avec succès. Bye bye. Les canadiens des canadiens. Donc ça fait le taux pour la vidéo du... De la course au 99, l'épisode numéro 7. Prochain épisode, on vient faire un autre de nos joueurs qui est passé à 99. Je ne me rappelle plus exactement c'est lequel je me suis fait d'une petite liste. Mais on est à 7. Présentement, on en a 9 je crois. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactement. 10. On est rendu à 10. On est rendu à 10. On a fait 7. Ça fait que nous en a moins qu'encore 3. En moins que je ne sache pas compter. Donc c'est ça. Là, j'ai dit 7. Peut-être qu'on est rendu à l'épisode 8. Peut-être que je me trompe aussi. On verra bien. En tout cas, c'est sûr que chacun va être finalement faire partie de la série une fois dans leur vie de ces cartes-là. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que vous êtes inscrits. Oui, c'est ça que je voulais parler. Vous êtes inscrits au tournoi, le championnat ultime que je viens. Hier, j'ai montré la vidéo comment s'inscrire. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Tu mets ton nom, ton gamer tag, ton PSM et ta console. Et je vais vous inscrire dans le bracket pour le tournoi qui va avoir lieu le 26 juin. Donc si vous voulez tous les détails de ça, allez voir la vidéo qui a été publiée sur ma chaîne. Ça s'appelle le championnat ultime. Tournoi 1v1 sur NH22. J'espère vous voir en grand nombre. Ce serait super intéressant de vous regarder jouer si vous êtes capable de streamer. Puis sinon, il y a des belles récompenses également pour les deux vainqueurs. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch Coach Ultime. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain live, prenez soin de vous autres. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada